Fin de la lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » avec la suite du chapitre 28 intitulé « À la rencontre de l'époux ». L'arrivée de l'époux eut lieu à minuit, le moment le plus sombre de la nuit. De même, la manifestation du Christ se produira à l'heure la plus critique de l'histoire de notre planète. Le temps de Noé et de Lot illustrent très bien la situation du monde avant la parousie du Fils de l'Homme. Les Écritures nous disent à ce sujet, en effet, que Satan agira avec toutes les séductions de l'iniquité. Son action est prouvée par les ténèbres morales qui ne cessent de monter à l'horizon. Les nombreuses erreurs, les hérésies et les séductions de ces temps de la fin. Non seulement Satan entraîne le monde dans ses pièges, mais ses séductions ont même envahi les églises qui se déclarent chrétiennes. La grande apostasie engendrera des ténèbres aussi épaisses que celles de minuit, aussi impénétrables qu'un sac de crins. Ce sera une nuit d'épreuve pour le peuple de Dieu, une nuit de larmes, de persécutions. Néanmoins, la lumière de Dieu dominera les ténèbres de cette nuit. Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Quand la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. De même, au sein de cette nuit d'épaisses ténèbres, la parole de Dieu s'exprime ainsi. Que la lumière soit. Et l'église reçoit cet ordre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Voici, disent les Écritures, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Les ténèbres de la méconnaissance de Dieu enveloppent la terre. Les hommes ont oublié son caractère. On l'a méconnu et faussement interprété. Il faut qu'un message de Dieu soit proclamé dans le monde, message qui doit être lumière par son influence et salutaire par sa puissance. Le caractère de Dieu doit être révélé au monde. La lumière de sa gloire, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité doit éclater au milieu des ténèbres. Telle est l'œuvre annoncée par Esaïe en ces termes. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains rien. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire au monde « Voici votre Dieu. » Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde doivent être portés à l'humanité. C'est une révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu sont appelés à révéler son caractère et à manifester sa gloire. Il faut que leur vie et leur caractère témoignent de ce que Dieu a fait pour eux. La lumière du soleil de justice doit produire des œuvres de vérité et de sainteté. Le Christ, reflet de la gloire du Père, est venu ici-bas pour être la lumière du monde et le représentant de Dieu devant les hommes. Aussi est-il écrit de lui qu'il a été oint du Saint-Esprit et de force et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Lui-même avait déclaré dans la synagogue de Nazareth « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est le mandat qu'il a confié à ses disciples. C'est à eux qu'il a dit « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise aussi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le prophète Esaïe décrit aussi cette œuvre en ces termes « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Ainsi, dans l'obscurité spirituelle, la gloire de Dieu brillera par l'intermédiaire de son Église pour relever l'opprimé et consoler l'affligé. Que de cœur en détresse autour de nous dans ce triste monde. Notre tâche est de leur venir en aide dans leurs souffrances et leurs misères. La bienfaisance pratique produira des effets beaucoup plus puissants que tous les sermons du monde. Nous devons donner du pain à l'affamé, un abri à celui qui est sans asile, des habits à celui qui est nu. Nous sommes même appelés à faire plus encore. Seul l'amour de Jésus-Christ peut subvenir aux besoins de l'âme. Si le Christ demeure en nous, nos cœurs déborderont d'une divine sympathie et les sources de l'amour fervent seront ouvertes. Dieu ne demande pas seulement nos dons en faveur des malheureux, mais il réclame de nous un visage affable, des paroles d'encouragement, de chaudes poignées de mains. Quand Jésus guérissait les malades, il leur imposait les mains. Il faut entrer en rapport intime avec les personnes auxquelles on désire faire du bien. Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance. Apportez-leur quelques rayons de soleil. Beaucoup ont perdu courage. Adressez-leur des paroles de réconfort et priez pour eux. Il en est qui ont besoin du pain de vie. Lisez-leur la parole de Dieu. Beaucoup sont affligés d'une maladie de l'âme qu'aucun baume ni aucun médecin ne peuvent guérir. Priez pour eux et amenez-les à Jésus en leur disant qu'il y a du baume en galade et un médecin puissant. La lumière est une bénédiction universelle répandant ses trésors sur un monde ingrat, impie et privé de sens moral. Il en est de même de la lumière du soleil de justice. La terre entière, perdue dans les ténèbres du péché, de la douleur et la souffrance, doit connaître l'amour de Dieu. La lumière qui jaillit du trône de Dieu éclaire tous les hommes sans distinction de secte, de rang ou de classe. Le message d'espérance et de miséricorde doit être porté jusqu'aux confins du monde et tous ceux qui le veulent ont la faculté de s'emparer de la puissance de Dieu et de faire la paix avec lui. Les païens ne doivent pas rester plus longtemps dans l'obscurité de minuit qui doit se dissiper devant les lumineux rayons du soleil de justice. La puissance de l'enfer a été vaincue. Qui pourra donner ce qu'il n'a pas reçu ? Dans la cause de Dieu, l'humanité ne peut rien faire et personne ne peut devenir porte-lumière par ses propres efforts. C'était lui l'amener par les messagers célestes dans les conduits d'or pour couler dans les réservoirs du chandelier à sept branches du sanctuaire qui permettaient à celui-ci de donner une lumière toujours égale. L'amour de Dieu communiqué constamment à l'homme le rend capable de transmettre la lumière autour de lui. C'est dans les cœurs unis à Dieu par la foi que l'huile dorée se déverse continuellement pour produire de bonnes œuvres et un service dévoué et fidèle. Le don inestimable du Saint-Esprit enferme toutes les richesses du ciel. Ce n'est pas à cause de quelques empêchements de la part de Dieu que les richesses de sa grâce ne sont pas communiquées sans réserve aux hommes. Si tous étaient disposés à le recevoir, tous seraient remplis du Saint-Esprit. Toute âme a le privilège de devenir un canal par lequel Dieu transmettra au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. Il n'est rien que Dieu désire autant que des agents qui représentent son caractère et son esprit aux yeux du monde. L'amour du Sauveur manifesté par des agents humains est le besoin le plus pressant de l'humanité. Le ciel tout entier attend que nous soyons des canaux par lesquels il pourra répandre cette huile sainte qui sera un sujet de joie et de bénédiction pour le cœur des hommes. Jésus a tout préparé pour que son Église devienne un corps transformé, illuminé de la lumière du monde en possession de la gloire du prince Emmanuel. Sa volonté est que tous les chrétiens soient entourés d'une atmosphère spirituelle de vie et de paix. Il veut que notre vie soit la manifestation de sa propre joie. Quiconque sera devenu le tabernacle du Saint-Esprit le révélera dans ses actes et ses paroles. La plénitude de la divinité se manifestera par tous ceux qui seront consacrés à son service pour être communiqués à d'autres. Le soleil de justice porte la guérison sous ses ailes. Tout véritable chrétien exercera une influence vivifiante qui communiquera courage, aide et guérison véritables. La religion de Jésus-Christ comporte plus que le pardon des péchés. Elle exige leur abandon et la réception de l'Esprit. La connaissance et la joie divine, un cœur dépouillé du moi et rempli de la présence du Sauveur. L'âme dans laquelle le Christ habite est pure, nettoyée de tout péché. En elle se réalise le plan de l'Évangile dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude et sa divine perfection. Les conséquences de notre acceptation du Christ sont la paix, l'amour et la confiance. Une vie pénétrée de la beauté et du parfum de son caractère prouve que Dieu a vraiment envoyé dans le monde son Fils comme Sauveur. Le Christ ne commande pas à ses disciples de travailler en vue de briller, mais il leur dit que votre lumière luise. Si vous avez reçu la grâce de Dieu, la lumière est en vous. Renversez tous les obstacles et sa gloire éclatera pour dissiper les ténèbres. Vous ne pourrez pas ne pas luire dans la sphère de votre entourage. La révélation de sa gloire en nous fait descendre le ciel sur la terre, si bien que les beautés divines seront visibles dans le cœur de tous ceux chez qui le Sauveur est entré. Une vague de gloire remontera jusqu'au grand donateur par les louanges et les actions de grâce des âmes nombreuses qui auront ainsi été gagnées à Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce message est adressé à tous ceux qui vont à la rencontre de l'Époux. Le Christ vient avec puissance et grande gloire, celle qui lui est propre et celle de son Père, en compagnie de tous les saints anges. Tandis que le monde entier sera dans l'obscurité totale, la demeure des saints sera illuminée de sa gloire. Ils distingueront les premiers rayons de la lumière de sa seconde apparition. Sa splendeur projettera un éclat parfait et le Christ rédempteur sera l'objet de l'admiration de tous ceux qui l'auront servi. Tandis que les méchants fuiront loin de sa face, la joie inondera ses disciples. Le patriarche Job, contemplant en vision le temps du second avènement du Christ, déclarait « Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » Le Christ aura été pour ses fidèles disciples un compagnon de chaque jour et un ami intime parce qu'ils auront vécu en étroite communion avec lui. Chez eux s'est levée la gloire de l'éternel et la connaissance de cette force qui se dégage de la face du Christ aura été manifestée en eux. Maintenant, ils se réjouissent dans la gloire de la majesté du ciel. Ils sont prêts à entrer dans la communion du ciel car ils ont déjà le ciel dans leur cœur. La tête levée, éclairée par les rayons éclatants du soleil de justice, heureux à la pensée que l'heure de la rédemption va sonner, ils vont à la rencontre de l'époux en disant « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. » J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia ! » « Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. » « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et l'ange me dit et crie « Heureux ceux qui sont appelés aux festins de noces de l'agneau. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles sont avec lui. » Alléluia ! Si tu as apprécié la lecture de cet ouvrage, alors n'hésite pas à partager ces audios et à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il fasse luire sa face sur toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada